je sois comme toi c'est toi tu es assez proche de l'écran bonjour Manuel je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour cette interview afin de mettre en avant ta chaîne auprès des académiciens des académiciennes qui nous regardent et aussi toutes les personnes qui sont sur Youtube donc j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Manuel et sa chaîne GM Manuel Apicella vidéo d'échecs voilà donc la première question ça serait est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette chaîne alors c'est une chaîne sur les échecs sur le jeu d'échecs bien entendu donc pour faire connaître le jeu d'échecs pour essayer d'apprendre un petit peu plus évoluer, s'améliorer dessus donc je montre un petit peu les choses que je connais tant donné que je joue aux échecs depuis très longtemps je suis professeur d'échecs, coach d'échecs donc je suis passionné par ce jeu et j'essaye de montrer ma passion et d'aider peut-être les gens à progresser dessus d'accord donc en fait c'est une vraie passion pour toi tu as commencé à quel âge, âge d'échecs ? voilà, j'ai commencé à l'âge de 4 ans âge d'échecs un peu comme dans la série Le jeu de la dame bon, elle a commencé un peu plus tard même mais bon, elle a été très rapide pour progresser mais j'ai... oui je ne sais plus à quel âge elle a commencé dans la série je pense qu'elle avait 8 ou 9 ans 9 ans je pense mais j'ai fait pareil qu'elle j'ai regardé en fait je n'ai pas appris on ne m'a pas montré le jeu j'ai regardé en fait c'est mes parents qui jouaient à la maison et j'ai regardé jouer et puis un jour ils se sont aperçus que je savais jouer j'avais déplacé les pièces et donc j'ai voulu jouer tout de suite après, voilà il paraît, je réveillais mon père le matin pour jouer avec lui c'est dingue 4 ans et demi tu penses que certainement tu as absorbé tu regardais tes parents jouer c'est comme ça que tu as compris comment les pièces avançaient le cheval, la tour, la dame, le roi d'accord et c'est vrai que quand on est tout petit on absorbe comme une éponge donc et oui et en plus tu devais avoir un esprit certainement analytique enfin voilà pour analyser et bien comprendre les différences en fait ah ouais c'est intéressant ça c'est marrant c'est une belle histoire c'est un peu comme Bette Harmon dans le jeu de la dame voilà et d'ailleurs on en avait parlé avant l'interview parce que c'est vrai que je trouve que c'est une belle série à regarder pour les histoires d'échecs et même ce qui est intéressant c'est que même si on n'y connait rien au jeu d'échecs et bien on est vite passionné par cette série quoi oui encore ok donc ce qui fait que depuis tout petit c'est devenu une passion t'as appris très tôt et du coup c'est devenu aussi ton métier quoi c'est ça tout à fait c'est devenu mon métier je suis professionnel du jeu d'échecs j'ai joué aux échecs pendant très longtemps des tournois internationaux en France internationale etc et maintenant je suis devenu un peu plus un coach un entraîneur d'échecs un formateur voilà et puis et puis voilà je lance des vidéos maintenant pour essayer de me faire de faire connaître un petit peu le jeu et ce que je peux apporter à ceux qui ont envie de progresser et oui donc en fait quelle est ta cible au niveau de enfin au niveau de oui au niveau de en fait tu fais des formations tu dispenses des formations c'est ça je fais des formations je fais des formations alors ça peut être des formations individuelles des cours individuels des cours privés à tout niveau puisque bon j'ai des débutants comme j'ai des joueurs même internationaux qui veulent qui veulent se lancer et obtenir peut-être un titre parce qu'il y a des titres aux échecs d'ailleurs le sigle GMI qui a dans mon le titre de ta chaîne le titre de la chaîne la GMI ça veut dire c'est un titre d'échec c'est grand maître international c'est donc le titre aux échecs c'est le plus grand titre qui existe aux échecs voilà ça s'appelle comme ça grand maître international il y a maître international enfin il y a d'autres titres voilà comme ça d'accord donc en fait je l'ai mal dit c'est GMI Manuel Apicella vidéo échecs oui tout à fait et ouais donc ça c'est important grand maître international c'est comme c'est comme maître Yoda dans Star Wars voilà c'est comme moi qui suis aussi maître praticienne en hypnose en fait c'est le niveau c'est un échec assez c'est ça d'accord pour être grand maître international qu'est-ce qu'il faut avoir alors il faut faire des ouais il faut faire des performances dans des tournois ce qu'on appelle des normes faire une norme dans des tournois avec en jouant contre d'autres grands maîtres enfin avec si on n'est pas grand maître au départ forcément pour le devenir il faut il faut arriver à battre d'autres grands maîtres voilà donc ce sont des performances réalisées dans dans divers tournois internationaux il faut jouer contre des joueurs pas que des joueurs français que des joueurs de tous les pays enfin de beaucoup de pays différents en tout cas voilà c'est ce que bon j'ai réussi à faire donc la série elle est vraiment représentative de la réalité quand elle arrive ben toi quand tu arrives quand tu arrives enfin un tournoi c'est ça ça s'appelle un championnat ça s'appelle comment tournoi un tournoi alors un championnat c'est quand le championnat de France par exemple un championnat national on appelle ça mais sinon c'est des tournois des tournois comme les tournois de Brige ou après il peut y avoir un championnat oui voilà c'est comme le et en fait c'est un nom particulier les championnats ou comme au tennis alors il y a les championnats nationaux ça s'appelle bon ça s'appelle les championnats de France tout simplement et sinon les tournois c'est en général le nom de la ville où ça s'est joué s'il y a un tournoi à Paris ce sera par exemple l'Open on appelle ça l'Open le tournoi ouvert qui est ouvert à tout le monde voilà Open de Paris un peu comme au tennis il y a des Open aussi c'est pas ouvert à tout le monde mais c'est un peu sur invitation quand même au tennis mais même aux échecs aussi les grands maîtres quand ils jouent des Open en général ils sont invités aussi bon il y a des tournois par contre des tournois ce qu'on appelle des tournois fermés là sur invitation où il y a un certain nombre de joueurs limités en fait et oui c'est ça alors du coup ça veut dire qu'on est invité ça veut dire qu'on ne paye pas c'est pas comme dans la série en fait ou est-ce qu'il faut payer oui alors quand on obtient un certain niveau avec un titre de grand maître en général on ne paye pas on ne paye pas on est même souvent payé pour jouer d'ailleurs ah oui après au départ quand effectivement quand on n'a pas de titre il faut payer l'inscription au tournoi oui bien sûr il y a des inscriptions à payer au tournoi et puis on peut récupérer avec un prix à la fin si on est dans les dans les premiers comme elle fait dans les tournois elle arrive à gagner des prix pour vivre un peu c'est intéressant et en fait un tournoi on peut aller ça peut aller jusqu'à combien de personnes au départ il y a des tournois où il y avait 1200 personnes à l'époque il y avait des très très grands tournois après c'est rare en général un grand tournoi ça peut être 200-300 personnes en général mais il y a des tournois qui peuvent aller très très loin avec beaucoup beaucoup de monde des grands open en général ce qu'ils font quand il y a trop de monde ils divisent ils font plusieurs tournois par niveau mais ça peut arriver qu'il y ait un très grand open avec beaucoup beaucoup de monde qui joue ça t'es déjà arrivé de près ce qu'il y a le plus grand tournoi pour toi où t'as été impressionné par le nombre de personnes tu te rappelles ou pas le plus grand il y avait peut-être 700-800 personnes c'était déjà beaucoup je pense un grand tournoi comme ça c'était au niveau international c'était où 7800 c'était au niveau alors c'était un tournoi en France mais c'est un grand tournoi international où en fait ils invitaient énormément de grands maîtres de tous les pays en fait ils voulaient inviter je crois c'était deux joueurs par pays donc ils arrivaient à l'époque à payer à faire venir deux en général pas toujours des grands maîtres mais en général des grands maîtres des deux joueurs par pays donc il y avait plein de pays représentés il y avait peut-être 70 pays différents représentés dans ce tournoi un tournoi en France un tournoi tournoi de Capelle la Grande c'est dans le nord de la France près de Dunkerque et il y avait à l'époque entre 700 et 800 joueurs avec un très très haut niveau puisqu'il y avait une centaine de grands maîtres qui jouaient et oui impressionnant du coup ça a dû être palpitant quoi c'était un tournoi intéressant la possibilité du coup de parler ensemble entre comment dire les jeux aussi de se retrouver oui ouais je dirais que tu parles couramment l'anglais couramment non mais je me débrouille parce qu'il faut bien donner quand tu veux à des étrochers voilà quoi donc tu parles peut-être espagnol aussi je ne sais pas par rapport tu as peut-être des origines espagnoles par rapport à non j'ai des origines italiennes mais non je ne parle pas on se débrouille disons qu'on parle en anglais en général effectivement avec les joueurs étrangers les russes les pays de l'Est même les espagnols bon il y en a qui parlent français mais on parle anglais ouais ouais aujourd'hui parmi tes clients et tes clientes enfin tes élèves est-ce que il y en a pas mal dans le pourcentage de tes élèves quel est le pourcentage d'élèves qui habitent à l'étranger alors c'est une communauté francophone exclusivement mais effectivement il y en a qui habitent au Québec en Belgique en Suisse peut-être ailleurs peut-être j'oublie des pays francophones c'est possible mais en tout cas oui j'ai quelques élèves qui sont dans ces pays-là des pays francophones et oui donc en fait c'est plutôt des personnes qui parlent le français mais qui habitent à l'étranger c'est ça et oui moi j'avais compris il y en a voilà exact des personnes étrangères qui parlent le russe ou l'américain enfin bref voilà ok c'est pour ça que je posais la question alors oui oui excuse-moi j'ai carrément ouvert le truc mais pourquoi pas avec YouTube tu pourrais aussi faire des vidéos en français et en anglais oui tout à fait oui bien sûr pour les vidéos c'est possible mais comme je fais ce qu'on appelle des masterclass c'est-à-dire des cours des cours en ligne qu'on peut revoir alors ce sont des vidéos aussi donc les gens peuvent voir des vidéos mais là ce sont des vidéos privées et elles sont en français donc après bon je pourrais éventuellement en faire en anglais peut-être mais pour l'instant elles sont en français en tout cas ok donc sur ta chaîne on trouve des vidéos en fait qui présentent quoi qui présentent des coups particuliers qu'on peut faire comme dans la série là le ou comment dire l'actrice Robert Harmon le coup du berger est-ce que ça et qu'est-ce qu'il y a comme type de vidéo sur ta chaîne qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne alors ce qu'on trouve ce sont évidemment oui des coups sur les échecs donc des parties d'échecs que je commente ou des positions d'échecs avec des thèmes effectivement précis pour essayer de comprendre pourquoi qu'est-ce qu'il fallait trouver comment il fallait jouer et du coup j'essaye de faire aimer le jeu de faire progresser peut-être de faire apprécier certaines situations dans les échecs et peut-être venir faire progresser la personne faire comprendre différentes choses par rapport à ça bon voilà et je mets je mets des des liens sur sur mon site si on veut continuer à essayer d'essayer d'apprendre et avec par exemple je donne des cours privés ou des masterclass comme j'ai dit même ça arrive aussi des cours à plusieurs par exemple avec des clubs d'échecs ça peut arriver avec des clubs d'échecs ils sont plusieurs ils peuvent être une dizaine voilà j'ai pas mal de jeunes aussi qui aiment bien les échecs donc je suis c'est pas c'est ce qu'on appelle c'est une ligue en fait une ligue d'échecs avec avec les jeunes donc voilà plusieurs plusieurs façons de suivre un peu les les formations les formations aux échecs et voilà les vidéos ça permet donc de de venir j'essaie d'en faire une par jour en ce moment donc depuis depuis plus de deux mois deux mois et demi donc voilà je sais qu'il y a des gens qui aiment bien tous les matins ils regardent ça dure pas très longtemps et puis ils voient leur petite petite partie d'échec petit coup d'échec commenté voilà et oui c'est un bon rythme et du coup tu crées un rituel oui c'est ça c'est plutôt c'est plutôt bien voilà oui du coup ça t'apporte non seulement du plaisir mais enfin le petit truc qui réveille le matin et qui donne envie bah tiens d'aller d'aller voir quoi et d'avoir quelque chose de nouveau d'accord donc en fait donc ta chaîne si j'ai bien compris te permet comment dire met en avant comment jouer aux échecs donc toi t'es un professionnel des échecs d'ailleurs est-ce que t'as déjà gagné un championnat ah oui 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 j'ai été champion de France j'ai gagné le championnat de France adulte parce qu'il y a différentes catégories il y a les championnats de France jeunes j'en ai gagné aussi les championnats de France jeunes mais le plus intéressant le plus important c'est le championnat de France adulte donc j'ai gagné une année et voilà et puis oui j'ai gagné d'autres tournois bien sûr j'ai gagné des tournois et comme je suis j'ai obtenu le titre de grand maître donc c'est j'étais je crois le quatrième grand maître en France ah ouais extraordinaire alors les français commencent à être forts aux échecs on a d'ailleurs l'un des tout meilleurs joueurs du monde qui est français qui va peut-être en tout cas on espère affronter bientôt le champion du monde pour essayer de devenir champion du monde pourquoi pas donc les français ne sont pas mauvais aux échecs mais à l'époque il y avait très peu de grands maîtres donc le premier grand maître c'était en 1989 je crois seulement en France d'accord j'étais le je crois le quatrième grand maître en France ah ouais carrément c'est vraiment un monde particulier donc merci en fait de nous faire partager tout ça parce que du coup pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent ça permet d'apprendre des choses sur les jeux d'échecs le jeu d'échecs et aussi plus loin comment ça fonctionne avec le tournoi les championnats voilà il y a combien de grands maîtres en France en ce moment il doit y en avoir une quarantaine à peu près 40 45 peut-être ouais ouais je pense c'est pas mal si ça a commencé comme tu dis en 1989 c'est ça en 1989 je crois qu'il y a eu le premier grand maître français ouais le premier grand maître et après j'étais en 1995 1995 grand maître mais après voilà il y en a eu plus alors il y a eu quelques joueurs qui sont venus des pays de l'Est qui sont naturalisés français mais oui parce qu'en plus à partir des années 2000 on a eu pas mal de Russes qui sont arrivés en France aussi mais oui mais ouais mais ça a permis de faire progresser justement peut-être pas exponentiel mais ça a peut-être permis de faire pouf un voyage au niveau du nombre de grands maîtres je ne savais pas je ne savais pas tu vois qu'il y avait des grands maîtres GNI grand maître international il n'y a pas de grand maître national c'est grand maître international direct est-ce qu'il y a eu avant ah oui si peut-être ça a existé avant auparavant en fait je crois que ça existait avant maître national grand maître national quand les échecs français n'étaient pas assez forts quand les échecs français en fait quand les français n'arrivaient pas aux titres internationaux ils avaient inventé des titres nationaux mais je crois que maintenant ça ne se fait plus ça ne se fait plus maintenant alors il y a des titres maître il y a le titre de maître international qui est juste avant grand maître il y a le titre de maître feed alors feed c'est le cycle de la fédération internationale des échecs donc c'est le titre juste avant maître feed voilà et puis sinon normalement peut-être maître national mais je ne pense pas que ça existe ça n'existe plus d'accord d'accord donc ok donc toi tu es coach formateur aujourd'hui oui tu dispenses des cours en individuel mais aussi collectif et carrément de masterclass oui ton site internet il s'appelle comment alors mon site internet c'est c'est mon nom en fait donc je je vais te donner ça tout de suite pour que les personnes qui nous écoutent voilà donc c'est manuel tiré apicella tiré échec avec un s échec point fr d'accord donc manuel tiré apicella tiré échec point fr voilà tous ceux qui nous écoutent si vous êtes intéressé pour apprendre comment dire vous améliorer aux échecs alors que vous soyez débutant ou carrément hyper bon c'est ça parce que c'est facile oui oui tout à fait je fais tous les niveaux ouais ouais c'est tous les niveaux et bien allez-y je vous invite à aller sur le site de manuel bien sûr à vous abonner à sa chaîne donc j'ai mis manuel apicella vidéo d'échec et là vous allez pouvoir trouver différentes vidéos comme il nous l'a expliqué avec la manière dont il faut jouer le suivi par exemple d'un jeu et puis avec les différentes comment dire je ne sais pas comment on dit c'est des coups non oui oui différents coups possibles différentes possibilités différentes variantes et peut-être et peut-être devenir et bien un passionné comme lui parce qu'une fois il a commencé à jouer aux échecs et bien ça peut être comme d'autres choses d'autres activités ça peut devenir aussi une passion exactement à noter que je mets le lien de mon site sur la chaîne toujours à chaque vidéo si on retrouve en dessous le lien si on ne l'a pas bien noté on peut le retrouver facilement sur les commentaires en fait les commentaires des vidéos enfin la désignation de la vidéo juste en dessous oui c'est important parce que l'idée c'est ta chaîne qui ta chaîne elle est là concrètement pour t'aider à développer ton activité de formateur et de coach et les autres en fait à progresser oui c'est pour vous l'idée à me faire connaître pour si les gens sont intéressés à suivre des cours par exemple voilà des formations c'est une belle idée en tout cas et aujourd'hui donc tu es déjà à 600 abonnés c'est que vraiment c'est un sujet qui intéresse et et donc quel est ton ton rêve avec ta chaîne qu'est-ce que enfin si tu te projettes dans 5 à 10 ans qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais enfin ton rêve enfin vraiment un truc fou quoi enfin voilà sortir de ta zone de confort dire tiens allez hop qu'est-ce que j'aimerais enfin bon voilà si j'arrive à ça ça serait un truc de dingue alors ça m'est déjà arrivé de de faire des streams par exemple ça 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 peut faire ça fait venir pas mal de monde et bon j'avais dans l'idée de de faire des partenariats avec différents différentes personnes qui stream en direct avec une communauté assez importante et je sais qu'en ce moment il y en a pas mal qui jouent aux échecs je ne sais pas si c'est à cause grâce à la série mais il y a pas mal de 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 gens de streamers comme on appelle ça qui jouent aux échecs qui font des démonstrations d'échecs bon ils ne jouent pas très bien donc c'est je me suis dit pourquoi pas faire ah ouais j'ai déjà proposé faire un partenariat avec eux et donc ça ça pourrait m'intéresser et et voilà et ça permettrait de faire venir peut-être beaucoup du monde dans la chaîne et donc l'idée c'est évidemment c'est de faire progresser la chaîne faire venir des gens peut-être dans les cours etc pour les formations donc voilà ça ça pourrait être un but intéressant un rêve je ne sais pas mais en tout cas voilà un objectif en tout cas intéressant dans l'avenir faire pourquoi pas donc faire progresser cette chaîne comme ça bah carrément je pense que vraiment comme je t'en avais parlé ce qu'on avait échangé avant de faire cette interview et je t'avais invité je crois à aller voir cette série tu ne l'avais pas encore vue je ne sais plus oui 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 si j'avais commencé à la voir j'avais commencé à la voir je continue et moi j'avais fini j'avais dit c'est génial je pense que vraiment on doit surfer sur cette vague parce que cette série a été regardée par plein de personnes ils ne connaissaient rien aux échecs pour la plupart et qui en parlent je sais qu'autour de moi il y en a plein qui du coup se sont mis aux échecs suite à cette série c'est vrai que la façon dont elle est tournée et d'ailleurs comment dire cette histoire c'est une vraie histoire c'est ça en fait parce que c'est une femme il n'y a pas beaucoup de femmes en fait qui jouent aux échecs aujourd'hui dans les grands maîtres internationaux il y en a mais c'est vrai qu'il y en a moins que des hommes alors c'est vrai que c'est une histoire un peu réelle puisque c'est en fait c'était un homme la personne dont il parle il s'appelait Bobby Fischer un grand maître américain qui est devenu champion du monde c'est à peu près son histoire donc là elle est romancée évidemment elle est changée puisque c'est une femme qui joue son rôle mais voilà mais ce personnage a existé plus ou moins d'ailleurs il y a eu des films sur lui sur Bobby Fischer c'est le grand maître américain qui a joué contre les russes qui a appris à parler russe donc voilà il s'est immiscé un peu dans l'univers des échecs parce qu'il était dominé par l'URSS à l'époque donc c'était très important pour lui de parler russe pour arriver à s'intégrer un petit peu dans les échecs et je crois que c'est un peu ce qui se passe dans la série même si je ne l'ai pas vu en entier je pense avoir compris on en a beaucoup parlé donc mais je vais la voir en entier il n'y a pas de soucis ah ouais c'est 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 génial je ne savais pas en fait je me suis dit que ça ne pouvait pas être une femme parce que ça avait été enfin si l'histoire avait été vraie avec une femme on aurait été au courant parce qu'en fait les grands champions à cette époque-là de jeu d'échecs on les connaissait enfin ça dépend des générations mais enfin voilà on connaissait quand même les grands noms et moi je n'ai jamais entendu parler d'une femme donc quand on regardait la série on s'est dit ben non c'est pas c'est pas une vraie histoire et là tu nous apprends quelque chose moi je ne savais pas que c'était inspiré d'une vraie histoire d'un champion en fait plutôt masculin et qui a inspiré en fait le scénariste le metteur en scène du film donc je pense qu'on a fait le tour c'est vrai que ça peut être intéressant de faire comment dire intervenir des streamers et de faire des choses en direct enfin je pense qu'il y a de quoi faire sur les échecs peut-être en fait des tournois en ligne il n'y en a pas aujourd'hui il y en a des tournois en ligne il y a beaucoup de tournois en ligne sur différents sites d'échecs je vais vous donner les noms il y a par exemple chess.com il y a litschess il y a chess24 voilà on peut jouer aux échecs très facilement pour les sites français Europe Échec même on peut jouer aux échecs très facilement sur internet et participer à des tournois en ligne oui tout à fait et du coup toi tu peux faire effectivement des partenariats ça peut être un bel objectif pour faire connaître plus ta chaîne et pour t'amuser aussi et devenir quelque part ça pourrait être un rêve de devenir une sorte de référence quoi un endroit un lieu professionnel pour jouer aux échecs et rencontrer aussi pourquoi pas des grands maîtres ou des personnes qui sont dans les sphères comment dire haute des échecs et avec des masterclass où tu n'es pas seul mais qui accompagne aussi d'autres personnes voilà tout à fait bon en tout cas merci Manuel pour ce partage c'était vraiment intéressant j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par les jeux d'échecs et qui ont envie d'en apprendre un peu plus et bien aller sur la chaîne donc je vais mettre un lien vers la chaîne de Manuel à la fin de l'enregistrement et donc bonvoi à toi pour comment dire l'envol de ta chaîne ou masse mais à tous donc je te souhaite le meilleur pour ta chaîne et à très bientôt voilà au revoir au revoir